Générique Bonjour Laurent Pietraszewski. Bonjour Pauline de Valère. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire d'Etat chargé des retraites. Les débats battent leur plein à l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites. Avec une grande inconnue, le coût de cette réforme, donc le financement. On a quand même l'impression que là-dessus vous naviguez à vue. Pas du tout. Le gouvernement était très clair et le projet de Jean-Paul Delevoye était déjà très clair lors de son rapport du mois de juillet. Nous travaillons en enveloppe constante. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous savons que les 320 milliards que constitue le volume de retraite d'un autre pays est important. Il est important et il sera préservé. Et nous avons même dit d'ailleurs que s'il y a une dynamique autour du produit intérieur but, puisque vous savez qu'on regarde aussi la part des retraites dans le produit intérieur brut, eh bien le produit intérieur brut va évoluer. Et donc sans aucun doute, le montant consacré aux retraites va évoluer. Je voudrais juste rappeler une chose à Pauline de Malherbe. Sur les dix dernières années, nous avons en France 2 millions de retraités en plus. Que les pensions moyennes ont augmenté de 20% et que nous sommes toujours au même niveau de part de PIP. Pourquoi ça continue à évoluer ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas véritablement capables de répondre à cette question ? Même des députés de chez vous, de La République En Marche, ont écrit au Premier ministre en disant qu'on ne comprend pas véritablement les contours du financement. Ils n'ont pas tout à fait dit ça. D'abord, je viens de vous répondre sur le budget qui est consacré aux retraites. Deuxièmement, qu'est-ce que veulent savoir les députés ? D'abord, ils s'inquiètent, et c'est très bien, de l'équilibre global, mais on va dire de l'équilibre de l'écosystème de cette réforme. C'est-à-dire quels impacts a cette réforme. Notamment, ils posent des questions sur les enseignants. J'ai répondu en commission spéciale sur les enseignants. Le travail que mène Jean-Michel Blanquer, avec 500 millions dès 2021 qui vont être consacrés à la rémunération des enseignants, c'est un travail de concertation sur six mois. Ça va représenter entre 0,3 et 0,4% du produit intérieur brut. Donc, on sait très bien ce que nous faisons. Simplement, nous donnons du temps à la concertation. Il n'y a pas que les députés qui s'en inquiètent. Il y a aussi, Laurent Pietraszewski, les syndicats. On va revenir dans un instant sur les inquiétudes de Laurent Berger. Mais on l'apprend véritablement à l'instant. La CGT claque la porte de la conférence de financement. Quelle est votre réaction ? Moi, je regrette toujours que les partenaires sociaux n'aillent pas au bout des temps, des opportunités qui leur sont offertes. Moi, je me suis battu comme député pour que le dialogue social dans ce pays puisse exister, puisse se transformer, puisse être différent, adapté à la réalité du monde de l'emploi, du monde du travail. Mais vous pouviez vous y attendre ? C'est une surprise ? J'entends, j'entends cela. Vous me le dites, je l'entends. Moi, je regrette cette posture de la CGT. Il vous avait prévenu ? Est-ce qu'il vous avait prévenu, Laurent Pietraszewski ? Je n'ai pas eu d'appel préalable à ce départ. Vous savez, c'est Jean-Jacques Marrette qui anime et pilote cette conférence pour l'équilibre et le financement des retraites. Ce n'est pas Laurent Pietraszewski ni le gouvernement. Parce que, justement, nous voulons qu'il y ait un temps pour les partenaires sociaux. Et cela se déroule en 16 heures, parce que c'est un lieu neutre. Est-ce qu'elle a encore un sens, cette conférence de financement ? Si l'un des membres, notamment la CGT, claque la porte, est-ce qu'on continue quand même ? Bien sûr qu'on continue. Bien sûr qu'on continue. Mais vous savez, il n'y a pas que la CGT dans le paysage. Sauf qu'attention, il n'y a pas que la CGT, mais les autres commencent à émettre des doutes aussi. Et notamment Laurent Berger, qui est quand même le seul sur lequel vous avez pu espérer à un moment compter. Il a mené un véritable bras de fer avec vous, en parlant d'une ligne rouge qui avait été franchie. Si finalement, il a obtenu de participer, de pouvoir décider avec d'autres partenaires sociaux de la question du financement. C'est donc l'objet de cette fameuse conférence de financement, qui se fait quand même en quelque sorte en lui tendant la main. Et lui-même, Laurent Berger de la CFDT, il dit depuis dimanche qu'il estime qu'on ne connaît toujours pas le financement de la réforme, que ça entraîne de la confusion. Et que si on ne sait pas le financement de la réforme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de combien on a besoin, que donc on ne peut pas véritablement mener cette réforme et cette commission du financement. Ça veut dire qu'après la CGT, il y a quand même une menace que la CFDT elle-même vous claque entre les doigts. Allez, reprenons les choses dans l'ordre, Apolline de Malherbe, parce que vous nous avez dressé un portrait un peu triste, presque, de cette conférence d'éclos de financement. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est triste ou que c'est joyeux, mais enfin, c'est en tout cas pas franchement bien engagé. Regardons les choses objectivement. Nous avons des informations qui sont extrêmement claires, des tendances qui sont celles du corps du Conseil de l'orientation des retraites, je le rappelle, où tous les partenaires sociaux sont représentés. Donc, l'ensemble des projections budgétaires et financières du corps ne sont pas contestées, sont faites par des spécialistes qui connaissent bien le sujet. Donc, est-ce que nous avons un diagnostic ? Ils sont quand même un peu contestés, si on est tout à fait honnêtes. On est très honnêtes, moi je suis très honnête. Chacun a une lecture un peu comme il a envie d'en faire. Écoutez, moi j'en ai une lecture très simple, parce que j'étais membre du Conseil d'orientation, des retraites, et je pense que de nous deux, au moins, ont exceptionnellement sur ce sujet-là... Ah ça, je vous l'accorde, je ne suis pas membre du corps. Je pense que j'ai une petite idée du mode de fonctionnement du Conseil d'orientation des retraites. Mais, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a une réalité qui est décrite par le Conseil d'orientation des retraites. Que nous voyons quoi ? Que notre système actuel, il présente un déficit, un déficit tous les ans. Quelle est la demande du gouvernement ? Que nous repartions sur des bases saines. Que notre système de retraite soit à l'équilibre au moment de débuter. Et nous avons même accepté que ce ne soit pas forcément en 2025, mais ça puisse être en 2027, pour laisser le temps aux partenaires sociaux de construire cet équilibre. Donc, est-ce que nous avons des informations précises sur la situation des systèmes de retraite français ? La réponse est oui. Est-ce que ces systèmes sont en déficit ? La réponse est oui. Est-ce que nous avons plusieurs scénarii qui ont été regardés par le Conseil d'orientation des retraites ? La réponse est oui. C'est vraisemblablement autour de 12 milliards de déficit en 2025. Et c'est une fourchette entre 7 et 17 milliards. Les choses sont claires. Mais je vous rappelais quand même à l'instant que la CGT annonce donc qu'elle claque la porte de la conférence de financement. Je vous repose ma question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un état d'alerte, au minimum, que vous signale Laurent Berger lorsqu'il dit attention ? Je ne suis pas complètement sûre qu'on ait toutes les cartes en main sur le financement. Est-ce que vous n'entendez pas chez lui la menace éventuellement lui aussi de faire comme la CGT et de quitter la conférence de financement ? Je ne crois pas que les syndicats réformistes, et vous parliez tout à l'heure de Laurent Berger et de la CFDT, vous avez raison, il n'y a pas de contestation sur le fait que la CFDT soit le syndicat d'ailleurs le plus important en France. C'est le syndicat numéro un. Et qu'il soit un syndicat réformiste. Mais il n'y a pas que la CFDT. Il y a aussi l'UNSA, il y a aussi la CFTC. Mais le MEDEF aussi dit ses inquiétudes, par exemple, qui fait partie aussi des partenaires qui sont dans cette conférence de financement. Que va-t-il se passer dans cette conférence de financement ? Qu'a dit Jean-Jacques Marrette lors de l'installation de cette conférence le 30 janvier dernier par le Premier ministre. Il y a un temps, celui que vous évoquiez, en fait, où on y arrive, on a besoin, et ils ont besoin, les partenaires sociaux, de se mettre d'accord sur, effectivement, quels sont les besoins de financement. Ils vont s'appuyer sur ce qu'a fait le CORB, mais ils vont pouvoir en discuter entre eux. Et il ne faut pas nier le besoin qu'il y ait pour les partenaires sociaux de discuter ensemble de ces éléments. Eh bien, ils ont besoin de ce temps-là, et je crois qu'on est dans des expressions qui parlent de ce temps-là. Vous n'êtes donc pas inquiet ? Mais je n'ai pas à être inquiet. Moi, je me bats pour qu'il y ait une démocratie sociale vivante, forte et actualisée. Donc je les aiderai à chaque fois que c'est nécessaire. Laurent Pietraszewski, cette conférence de financement, si donc elle se poursuit comme vous l'espérez, elle se terminera quand et quand est-ce que vous attendez les résultats de cette conférence de financement ? Vous savez, il y a deux groupes de travail qui ont été organisés par Jean-Jacques Marrette. Un groupe qui va travailler sur l'équilibre, notamment au moment du lancement du système universel de retraite. Donc comment fait-on pour être à l'équilibre en 2027 ? Et puis un groupe qui va travailler sur les recommandations, sur les pilotages, les outils de pilotage qui seront à la main de la gouvernance. Donc ces deux groupes de travail... Mais on comprend bien qu'il y a une certaine urgence, puisque parallèlement, cette réforme, elle est déjà en ce moment même en discussion à l'Assemblée. Donc forcément, les résultats de cette conférence vont devoir à un moment ou à un autre être intégrés dans ce plan de réforme. Donc c'est quand ? C'est vrai, démocratie politique et démocratie sociale se parlent. Je termine juste. Il y a ces deux groupes de travail, ils ont trois séquences de travail et il y a une plénière le 6 avril. Voilà, pour être très précis sur votre question préalable. Alors, votre question là, les deux démocraties se parlent. La démocratie politique... Elles ne sont pas exactement dans le même timing, quoi. Eh bien, il faut que chacune fasse de la place à l'autre. C'est ça aussi un pays moderne. C'est un pays où, oui, il se passe des choses dans la démocratie sociale. D'ailleurs, on a démarré une interview par cela. Vous m'avez interpellé sur le sujet. Vous voulez savoir si le représentant de l'exécutif a un avis sur le sujet. Elle vous dit qu'il croit à la démocratie sociale. Il pense qu'il faut que cette démocratie sociale s'exprime. Quel est du temps ? Le temps, je viens de vous donner le cadre du temps. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que ce temps ne peut pas être infini. Parce qu'il faut aussi que la démocratie sociale puisse dialoguer avec la démocratie politique. Et nous avons besoin, c'est pour ça que nous avons une partie des thèses sur leur présence, d'avoir le retour. Et s'ils ont besoin de plus de temps, est-ce que vous seriez prêts à le leur accorder ? Écoutez, vous savez, avant de savoir si on a besoin de plus de temps... On sent que pour l'instant, ça patine quand même un petit peu. On peut anticiper qu'ils auront besoin de plus de temps. Faisons l'hypothèse que ça va bien se passer aussi, Apolline de Malherbe. Vous avez sans doute, vous aussi, en fil d'observatrice... La question, c'est effectivement, comment est-ce qu'on voit la bouteille ? A moitié vide ou à moitié plein ? Non, moi, je ne suis pas uniquement un optimiste convaincu. Mais c'est vrai que je suis optimiste. Mais je regarde les choses se faire. C'est normal que dans le dialogue social, il y ait des prises de position préalables. Vous le voyez bien vous-même en observant la vie sociale, la vie politique. Quand la CGT dit, on claque la porte ? La CGT fait ce qu'elle souhaite. Moi, je ne peux pas parler au nom de la CGT. Moi, je regrette qu'un grand syndicat représentatif français claque la porte de ce type de dialogue. Parce que c'est un dialogue où je crois que la CGT a sa place. Voilà, c'est clair. Maintenant, elle souhaite partir, elle souhaite partir. Ceux qui sont là ont du travail. Ça aura un impact, évidemment, sur le timing aussi des débats à l'Assemblée. On y reviendra dans un instant. Mais il y a aussi un autre point sur lequel il y a au minimum une certaine confusion. C'est la question de la valeur du point. On avait compris dans les discours du Premier ministre que la valeur du point, elle n'allait non pas être indexée sur l'inflation, mais sur les salaires. Que ça nous permettait d'être sûr que ça augmenterait plus vite que l'inflation. Et puis finalement, on nous parle d'un nouvel indice qui sera un indice sur les revenus globaux des Français. Et hier, sur Public Sénat, vous avez voulu éclaircir les choses. Je vous cite. Le mode de calcul du point, il est clair. La valeur du point évoluera à minima sur celle de l'inflation. Sa valeur est sécurisée pour arriver très vite à un index qui sera cet indicateur en 2042. Celui du revenu moyen d'activité par tête. Le revenu moyen d'activité par tête, il sera composé à 7 dixièmes du revenu moyen des salariés. De celui des fonctionnaires à hauteur de 20% et de celui des indépendants à hauteur de 10%, c'est un indicateur composite sur les trois constituantes existant déjà. Moi, je n'ai pas compris. C'est dommage parce que vous m'aviez bien écouté. Donc, ça veut dire que je n'ai pas été assez pédagogue hier sur Public Sénat. Mais j'avais le temps peut-être de m'exprimer. Je l'ai été trop long. Et vous l'avez en tout cas aujourd'hui. Expliquez-nous. Alors, pourquoi est-ce que j'explique que l'indicateur du revenu moyen par tête sera composite ? Parce que la société française est composite. Il y a 70% des actifs qui sont des salariés. Il y a 20% des actifs qui sont des fonctionnaires et 10% qui sont des indépendants et des professions libérales. Ça veut dire que si ça avait été uniquement sur les salaires, on ne prenait pas en compte une partie des revenus des Français. Ça, c'est la décision de base. Tout à fait. Et donc, quand je regarde la composition de la population des actifs en France, je vois qu'il y a 70% de salariés. Donc, il y a tout lieu de penser que l'indicateur du revenu moyen, il y aura 70% du poids sur les salariés, 20% du poids sur les fonctionnaires et 10% du poids sur les indépendants et les professions libérales. Est-ce que cet indice que vous créez donc de toute pièce, puisque jusqu'à présent il n'existait pas, est-ce que l'INSEE est prêt ? Pourquoi cette date de 2042 ? Parce qu'il faut faire les choses progressivement. C'est très progressif quand même. Oui, mais c'est la logique de ce que nous avons posé. À 17 ans de la retraite, nous ne sommes pas éventuellement concernés par le nouveau dispositif. Donc, il y a ces 17 ans qui sont, la plupart du temps, entre 15 et 20 ans, qui sont la période de transition. Vous savez que c'est extrêmement important pour tous ceux qui vont voir le point dont vous parliez tout à l'heure, augmenter, augmenter plus fort que l'inflation. Et comment on fait pour se projeter, pour avoir une idée quand même un peu concrète de sa retraite, si on ne sait pas ce que ça vaut, ce que c'est le point en sonnant et trébuchant ? C'est la gouvernance qui va faire la proposition Jean-Paul Devoix. Moi, je veux bien la gouvernance, mais enfin pour les Français qui nous écoutent, comment ils font pour savoir ce qu'ils ont dans le portefeuille ? C'est très simple. Jean-Paul Devoix a fait des propositions en disant qu'on pouvait partir sur une base qui était de dire 10 euros de cotisation donne un point. Il a posé le rendement, si vous voulez, la performance de ces points à hauteur de 5,5%. C'est ces hypothèses de départ. Nous avons évolué, nous avons entendu le besoin des partenaires sociaux d'être fortement représentés dans la gouvernance de la Caisse Nationale de Retraite Universelle. Donc, nous avons posé, et c'est dans le projet de loi que je porte, le fait que cette gouvernance où les partenaires sociaux seront très bien représentés, qui ressemblent, si vous voulez, à l'Agir Carco, qui est le régime complémentaire des salariés aujourd'hui, et bien que ces partenaires sociaux puissent faire des propositions. Donc, à la fois, le gouvernement répond, ok, banco, nous comprenons que les partenaires sociaux ont tout leur rôle là-dedans, nous leur donnons de la place dans la gouvernance, et en même temps, on ne peut pas me reprocher, écoutez, vous n'avez pas donné l'information, je la laisse aux partenaires sociaux. Et en plus, après, le gouvernement prendra sa responsabilité. Sur la méthode de ce débat qui a commencé à l'Assemblée Nationale, on le sait, ça a commencé par une commission spéciale, laquelle a été empêchée, en tout cas de votre point de vue, de pouvoir mener à bien ses travaux, du fait d'un nombre trop important d'amendements qui ont été déposés par la France Insoumise, qui assument tout à fait cette véritable stratégie d'inondation de la commission. Ils prévoient de faire la même chose, pas seulement eux d'ailleurs, mais tous les groupes d'opposition, pour le débat. Est-ce que ça vous inquiète sur la capacité ou non à tenir votre délai ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'image que l'on donne aux Français dans l'hémicycle. Si quelque chose doit m'inquiéter, c'est cela. Les Français, nous sommes dans une démocratie représentative. Nous avons des députés, et je l'ai été jusqu'il y a très peu de temps, qui représentent leurs concitoyens. Ils ont donc une responsabilité forte, celle d'enrichir la loi, de la construire. Le gouvernement vient avec un projet de loi. Moi, je viens pour débattre. Je suis parfaitement disponible pour entendre que tel point ou tel autre de mon projet de loi mérite d'être amélioré. D'ailleurs, je l'entends quand le député Thierry Michels me dit « Laurent, il faut revoir la retraite progressive pour les travailleurs en situation de handicap. Il faut que tu puisses leur permettre de partir en retraite progressive dès 55 ans, car il faut maintenir dans l'emploi les travailleurs handicapés. » Quand on m'interpelle, quand je travaille avec Marlène Schiappa, avec Christelle Dubos, avec Sibeth, pour réfléchir sur l'organisation et la façon dont on répartit les droits pour les mères, pour les mamans, quand nous sanctuarisons la moitié des droits familiaux vers les mamans. Et nous faisons bien cela parce que nous écoutons, nous écoutons les associations. – Parce qu'il y avait effectivement un doute sur la capacité ou non quand un couple notamment est séparé ou quand l'homme gagne plus, ce qui est quand même souvent le cas encore, que la femme, que ce pourcentage des revenus aille plutôt sur l'homme. Il y a une autre question sur laquelle on se demande si vous allez évoluer, enfin surtout Laurent Berger, c'est la question de la pénibilité. Ça reste un point de désaccord entre lui et vous. Est-ce que vous êtes prêts à avancer sur ce qu'il vous demande, sur la reconnaissance d'un certain nombre de nouveaux critères, ou de critères qui avaient été retirés sur la pénibilité ? – Apolline Devaler, vous aimez ce sujet, mais vous avez raison, c'est un sujet qui est important pour les Français. – Oui, c'est un sujet qui je pense est très important. – Je me souviens de notre premier interview, on en avait déjà parlé. – Parce que ce n'est pas seulement une question, comme on pourrait imaginer, qui concernerait uniquement une profession, mais en fait cette question de la pénibilité, de la manipulation des charges lourdes, elle est présente à peu près dans tous les métiers, notamment dans des métiers comme les aides-soignantes qui sont à la pointe de cette demande. – Allez, on y va, je vous réponds. – Redisons les choses, les critères dits posturaux n'ont pas été exclus, ils ont été transférés, je l'ai déjà dit, mais au titre du tableau des accidents du travail maladie professionnelle, et que lorsqu'il y a une incapacité à partir de 10% qui est reconnue par un médecin, eh bien ceux qui ont été victimes de par leur travail de moments difficiles, eh bien peuvent partir à 60 ans, à 60 ans autoplin, et ça sera encore le cas demain. – Est-ce que vous accepteriez que les branches puissent en discuter ? – La réalité, c'est que la réparation, elle existe toujours, elle existera, et heureusement, encore demain. On peut faire mieux que de la réparation, on peut faire de la prévention, c'est l'objet de ce qu'a annoncé Muriel Pénicaud, et ce qu'a dit clairement le Premier ministre jeudi dernier. Nous allons mobiliser un fonds de prévention autour de 100 millions d'euros, autour, et je réponds à votre question, autour de ce qui sera négocié dans les branches. Les branches devront identifier les métiers sur lesquels il y a la pénibilité, et ce que vous venez de citer, sans aucun doute, ce fonds de prévention aura une responsabilité, c'est d'agir massivement pour éviter que justement le travail n'ait des conséquences sur la santé. Ça c'est un premier point, prévention. Deuxième point, c'est réorientation professionnelle. Il y a quelque chose, c'est presque passé sous silence, mais c'est pour ça que vous m'invitez, donc je vais le dire. Nous avons acté, nous avons acté avec les partenaires sociaux, que les salariés français, mais aussi les fonctionnaires, tous ceux qui sont exposés à de la pénibilité, pourront bénéficier d'un congé de reconversion, de six mois indemnisés, l'accès à une formation, jusqu'à 12 000 euros pour se reconvertir, parce que l'ambition qu'on doit avoir ensemble dans une société, certes, c'est de réparer. Lorsque le travail a des conséquences sur la santé, il n'y a pas de débat, je crois qu'il y a un large consensus sur cela, et les dispositifs existent. Mais c'est aussi de proposer à ceux qui sont exposés d'avoir une autre activité professionnelle, et pour cela, de se former et d'être rassurés. – Encore un mot sur les délais, je le disais, avec cette obstruction, ou en tout cas avec ces inondations d'amendements, est-ce que vous allez pouvoir tenir les délais ? Vous avez toujours l'objectif de faire le vote en première lecture, avant les municipales ? – Oui, nous avons l'objectif de faire là où nous sommes engagés, c'est-à-dire de faire le débat. Vous savez, moi je suis venu pour débattre, je l'ai dit tout à l'heure, avec les députés. J'y consacre du temps, j'y ai consacré 75 heures en commission spéciale, matin, midi et nuit. – Au moment où on se parle, vous vous dites, c'est tenable ? – Écoutez, oui c'est tenable. Je crois que la question c'est celle du choix des oppositions. Vous savez, les oppositions elles ne sont pas monolithiques. Il y a deux groupes, et disons les choses, la France Insoumise et GDR, le parti communiste, qui ont une tactique d'opposition, qui disent, écoutez, nous nous préférons discuter pendant 3 heures du titre, et de la virgule du titre, que de discuter du fond. Eh bien écoutez, moi je préfère discuter du fond. – Vous êtes secrétaire d'État rattaché au ministre de la Santé et des Solidarités, vous êtes content de votre nouveau ministre ? – Je suis content de mon nouveau ministre, bien sûr. J'étais très content de travailler avec Agnès Buzyn. – Nouveau ministre c'est Olivier Véran, bien sûr. – Oui, j'entends bien, mais je voudrais vous dire un mot sur Agnès Buzyn. Parce qu'Agnès Buzyn était une grande ministre, et elle sera une excellente maire de Paris. Agnès Buzyn, c'est la candidate de l'apaisement, mais c'est une femme qui apaise, c'est une femme qui écoute, c'est une femme qui a de la compétence. – On ne peut pas franchement dire que le monde hospitalier soit très apaisé, là, en Pidrachowski. – Je vais vous répondre. Et je crois que ses qualités naturelles et personnelles vont faire merveille dans cette campagne, et qu'elle réussira là où elle doit réussir, c'est-à-dire être maire de Paris. – On ne peut pas dire qu'elle ait réussi à apaiser le monde hospitalier, pardon, mais… – Apolline de Malherbe. J'ai un hôpital sur ma circonscription, à Armentière, qui est en difficulté. Vous croyez qu'il est en difficulté depuis juin 2007 ? Il est en difficulté depuis plus de dix ans. Parce que depuis plus de dix ans, il a des difficultés récurrentes pour équilibrer ses financements. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un système qui aujourd'hui est une tarification à l'activité, qui l'a conduit dans une impasse financière. Le gouvernement, sous la conduite d'Agnès Buzyn, dans ce ministère des Solidarités et de la Santé, a transformé cela. Sous la conduite d'Agnès Buzyn, nous avons décidé une reprise de la dette des hôpitaux aux hauteurs de 10 milliards, pour leur libérer de l'investissement et leur permettre d'investir aujourd'hui. – Que les problèmes des hôpitaux ne datent pas d'hier, c'est une évidence, vous avez bien raison, mais cela dit, force est de constater qu'elle n'a pas réussi à les apaiser. – Écoutez, ça c'est votre avis. Moi en tout cas, j'entends qu'elle était à son écoute, à l'écoute de l'hôpital, des personnes hospitaliers et qu'elle a proposé des réponses. Quant à Olivier Véran, puisque c'était votre question, vous savez, on se connaît bien, on a travaillé plus de deux ans ensemble. Moi j'étais le coordinateur politique de la Commission des Affaires Sociales. – Et il en vient. – Et il était rapporteur du PF, du monde hospitalier. – Et il en vient du PF, du monde hospitalier. – Merci, merci Laurent Pézieski d'être venu avec nous sur RMC et BFM TV, secrétaire d'État chargé des retraites. Il est 7h54. – Sous-titrage Société Radio-Canada